Soucieux de faire le suivi des instructions données par le gouvernement provincial de Kinshasa au sujet du confinement de la commune de la Goumbé, le commissaire provincial de la PNC a effectué une ronde dans différents checkpoints de cette municipalité. Ici, dans la barrière de l'avenue Itaga, le général Sylvain Okasongo a personnellement possédé au contrôle des documents autorisés à accéder dans la commune de la Goumbé. Ceux qui avaient de documents non conformes ont été éconduits. Pour le général Sylvain Okasongo, seuls les badges délivrés par l'hôtel de ville est valable. Le confinement de la Goumbé a été sanctionné par un arrêté du gouverneur. Nous, la police, sommes là pour empêcher les gens qui n'ont pas de badges d'y accéder. Mais il y a des gens qui sont des malins qui font des faux badges. L'accès de la Goumbé est sanctionné seulement par les badges, les véritables badges. Pas de laisser passer, fait par le secrétaire généreux ou qui que ce soit. Non. Même pour les services minimums. Si les services minimums d'un ministère, ils doivent s'adresser au gouverneur. Le gouverneur doit m'écrire. C'est malade, ces gens vont passer ici. Toujours dans sa ronde, le commissaire provincial de la Pente de Kinshasa n'a pas manqué d'interpeller un policier qui a violé les côtes de la route en roulant dans le sens contraire de la chausserie sur l'avenir X 24-20. Il lui a infligé sur place une pénition de faire les exercices physiques communément appelés pompages.